... Coucou les curieux, aujourd'hui on part à la rencontre de Yasmine et Michele, ils travaillent tous les deux chez Billy Digital, c'est un label mais aussi une société de distribution et de services numériques dédiée aux artistes et aux labels indépendants, donc l'occasion était de boire un verre avec eux pour parler de tout ça. Salut Yasmine, ça va ? Salut, ça va ? Ça va, c'est hyper, on est pas loin de chez Billy, ça tombe bien parce que justement j'avais plein de questions à vous poser sur la musique et le digital, et avant de commencer j'aimerais bien vous présenter parce qu'on ne se connait pas forcément, c'est qui le premier ? Moi je suis Michele, j'ai travaillé chez Billy Recordings qui fait partie de Billy Digital et je m'occupe de ce qui est relations publiques sur le net, sur le web et marketing digital, voilà, avec Yasmine. Donc moi c'est Yasmine, je travaille aussi chez Billy Recordings du coup qui est le label de Billy Digital et moi je suis en charge de la présence des artistes sur le web en dehors des médias, donc du travail de Michele, donc ça recouvre les réseaux sociaux, les plateformes de streaming, YouTube, Dailymotion, les sites web. D'accord, et pour bien situer justement le label, vous êtes là comme artiste, vous êtes encore malade, Dussoupha ? Björk, Breton, Minatine Lul, Satgeko, Gavin James maintenant, James Vincent McMorrow aussi. Ah oui, c'est très vrai. Cam Claude. Tout à fait, on a le genre de ça en avril. Vous trouverez quand même beaucoup d'artistes, il y a eu très gros comme du coup petit et surtout de l'indé, parce que Billy va à la base, c'est surtout moins un label, un diffuseur, un distributeur de digital d'indé en fait, plutôt non ? Après, c'est que pour être distributeur, il faut aller, disons, proposer à des labels qui n'étaient pas distribués encore sur le digital. Donc forcément, tous les majors étaient pris, du coup, ils faisaient ça de même. Ils ont déjà ce service intégré, donc de fait, Billy va proposer son service à des gens qui n'y avaient pas accès et des gens qui n'y avaient pas accès, c'était les labels, les artistes indépendants. Mais du coup, justement, avec tous ces artistes que vous avez dans votre portefeuille, entre guillemets, vous pouvez être quasiment un leader mondial dans l'indé et du coup, vous pouvez très bien vous baliser avec les majors comme Sony Music, Universal Music et le site digital, non ? En Europe, ça fait déjà quelques années que BillyV Digital, donc la maison mère de distribution et leader, avec le rachat de TuneCore en juin dernier, on a effectivement commencé à prendre pas mal de place aux Etats-Unis. Après, je ne sais pas si on peut dire qu'on peut rivaliser avec les majors en digital parce que c'est difficile aussi de séparer vraiment digital et physique, que ce n'est pas les mêmes artistes, que ce n'est pas la même typologie d'économie, d'un système, des modèles. Après, on est les leaders mondial dans la distribution digitale indépendante. Parmi les indépendants, on est les leaders. On dit sur ce que tu disais, il y a le côté physique, le côté digital et tout le monde parle de crise du disque, etc. depuis des années et des années. Du coup, c'est quoi les proportions, notamment en France, entre les ventes physiques et les ventes digitales ? En France, on est sur du 65-35 à peu près, donc il reste 65% de physique, donc il y a une crise, mais la consommation reste majoritairement encore physique. Et la tendance, elle est quand même à la baisse ? Tout à fait, elle est à l'augmentation du digital, mais pour l'instant, en France, ce qui n'est pas le cas dans d'autres pays, ce qui n'est pas le cas en Scandinavie, ce qui depuis cette année n'est pas le cas aux Etats-Unis, puisqu'ils sont arrivés à du 49-50,5 pour le digital, ils viennent de passer du côté du digital, mais à l'heure actuelle, ce n'est pas partout qu'encore le digital est leader. Et du coup, pour venir aussi situer, le digital, c'est à la fois du streaming et de la vente. Tout à fait, streaming d'ailleurs, autant audio que vidéo. Oui, parce que le streaming, c'est Spotify, Leasher qu'on connaît, mais c'est aussi YouTube, Denimotion. YouTube étant d'ailleurs la première plateforme de streaming, surtout auprès des jeunes qui sont 80% et qui ont écouté de la musique sur YouTube. Et du coup, le futur par rapport à ça, ça serait quoi ? Ça serait justement d'utiliser des plateformes comme WhatsApp, comme Snapchat, comme Miguel. Ça serait encore un autre discours sur l'été de Yasmin, elle est très forte, parce que c'est un peu le cœur de son travail. C'est ça, moi j'ai un avis qui reste très personnel, mais je ne pense pas qu'on écoute de la musique sur ces plateformes, je ne pense pas qu'on y aille pour ça. Et je pense que ce qu'il ne faut pas oublier, qu'on oublie un petit peu trop, c'est que ces plateformes, c'est avant tout des réseaux sociaux, que les gens, ils y vont pour interagir entre eux, pour avoir des nouvelles, des potes, voir les photos de vacances des ex-camarades de classe, on n'en sait rien. Et qu'à chaque fois que les marques arrivent sur ces plateformes et veulent à tout prix les transformer en espèces de marketplace, en échanges commerciaux, les utilisateurs s'en vont en fait. Et du coup, si demain on peut écouter la musique directement dans Facebook, comme sur un SoundCloud, imaginons, les gens vont rester écouter la musique sur Facebook et ne vont pas forcément acheter, si Facebook ne propose pas de l'achat, ne vont pas forcément aller sur Spotify, dix heures. Donc, Facebook travaille à sa monétisation, que ce soit au niveau de la vidéo ou de l'audio, parce qu'ils ont lancé les music stories, ce qui me permet quand moi, je partage un lien de Deezer, que si toi, tu as un compte Deezer, tu puisses l'écouter directement sur Facebook. Ça, pour moi, en tant que distributeur digital, en fait, que tu écoutes sur Facebook un lien Deezer, que tu écoutes sur Deezer un lien Deezer, ça revient exactement au même. Donc, moi, tant que les plateformes font ce travail de mettre en avant, on va dire, les liens légaux d'écoute, ça ne me pose pas de problème que les gens, ils passent sur les plateformes d'écoute et qu'ils éliminent sur les réseaux sociaux. Et imaginons si Facebook, demain, a ses propres droits, son propre système, et on écoute directement sur Facebook ? De la même manière… Ça veut dire, ça sera juste un concurrent… Concurrent à Spotify et à Deezer. Mais ça veut dire, s'il a les droits… Ouais, ce sera un client en plus pour moi, c'est bon. S'il a les droits, ça veut dire qu'il aura signé des contrats avec les distributeurs et les ayants droit. Donc, ça veut dire qu'il aura la possibilité pour nous, ça sera juste un marché en plus, en fait, qui va s'ouvrir. Comme avant, il y avait les downloads sur iTunes, et maintenant, il y a le streaming. C'est juste des nouvelles possibilités de consommation. Mais le problème, c'est que les labels, en fait, ont moins la main dessous. Si Spotify avait été créé par Universal ou par Sony Music, ça aurait été très différent, j'imagine, le rapport de force. En l'occurrence, Spotify est en partie possédé par Universal. Après coup, du coup, mais l'artiste en lui-même, combien il gagne, lui, quand on va écouter un artiste en streaming ou quand on va acheter un album en survention digitale ? Ça dépend, parce que ça dépend des accords, des contrats. Exactement, ça dépend du contrat de l'artiste. À une époque, Bégarse faisait du 50-50 sur les revenus digitaux. Si tu passes par, si tu mets ta musique sur iTunes, Amazon, Spotify, via Zimbalam, tu vas garder 90% des droits. Si tu es en distribution digitale chez nous, ça dépend des contrats. Tu es sur des équilibres qui sont plutôt sur du 30-70, 70 pour l'artiste. Ça dépend vraiment du contrat, en fait. Et pour bien comprendre, pour revenir à Bilib, vous, votre travail, Bilib dans le groupe en lui-même, c'est d'aider le label indépendant ou d'aider l'artiste à intégrer sa musique sur ses plateformes, à vendre cette musique sur ses plateformes, etc. En fait, c'est la mise en ligne, faire le travail de mise en ligne sur toutes les plateformes digitales en bénéficiant des contrats de Bilib, et donc de ce qui a été négocié en termes de revenus. Oui, parce que, je te coupe deux secondes, mais de la même manière que ce que touche l'artiste va dépendre de son contrat avec son producteur, ce que touche l'artiste dépend aussi du contrat qu'a le producteur avec la plateforme. Du coup, ce n'est pas le problème, justement, dans les maisons, dans l'industrie musical, d'avoir autant, autant, autant de personnes qui font chacun des métiers différents et qui vont être complémentaires pour, au final, faire de la musique. Parce que la musique, c'est de la musique, c'est de l'art, mais c'est aussi sur ton business, maintenant. Moi, je ne vois pas trop, alors on parle de business, mais il n'y a pas trop le côté artistique dans tout ça. Pas sur Bilib, entre guillemets, digital, puisque Bilib Digital est un distributeur digital. C'est un clair. Il n'y a pas de ligne éditoriale, il n'y a pas de direction artistique chez Bilib Digital. Bilib Digital, c'est un service avec, en plus, Bilib Digital, c'est la maison mère. À l'intérieur, tu as Zimbalam, qui est un autre service qui permet à toi, si tu chantes sous ta douche et que tu t'enregistres avec ton téléphone, de pouvoir vendre cet enregistrement sur iTunes. Là, le seul filtre qu'il y a, c'est qu'on s'assure que tu n'ailles pas vendre Elvis Presley en disant que c'est toi, si tu veux. Mais il n'y a pas, c'est un, ouais, c'est un service, c'est des tuyaux, il n'y a pas de direction artistique. Et du coup, les différentes figures qui, après, travaillent sur chaque sortie et sur chaque label avec laquelle on travaille, c'est des figures qui sont là pour optimiser, en fait, les résultats pour les clients, pour les labels distribués, pour les artistes distribués, pour s'assurer qu'en fait, eux puissent atteindre le maximum de personnes et qu'ils puissent gagner et vendre le maximum possible. C'est ça. Le but, c'est vraiment que Believe Digital, c'était de donner accès à tous les indés aux mêmes plateformes que chez les majors. Il n'y avait pas de raison que parce que Universal ou Sony ont les moyens technologiques et ont les contacts pour mettre la musique en ligne sur iTunes, il n'y avait pas de raison qu'il y a dix ans, si toi, tu montes ton petit label à Nantes de rock indé, comme tu es tout petit, tu n'as pas accès à cette plateforme, tu ne peux pas leur parler, tu ne peux pas mettre ta musique dessus. Il n'y avait pas de raison que ça, ça existe. Après, ce n'est pas Believe Digital de juger justement l'artistique. Believe Digital est juste là pour que tout le monde puisse avoir accès aux plateformes. Alors du coup, justement, vous, en mettant ces artistes sur ces plateformes, vous pouvez récupérer les datas pour pouvoir savoir quel artiste demain va pouvoir exposer. C'est possible, ça ? Parce que j'imagine qu'aujourd'hui, avec le digital dans l'industrie musicale, on peut justement savoir quel est l'artiste qui va pouvoir exposer demain, quel est le style de musique qu'on va écouter dans dix ans, etc., etc. Après, c'est genre d'infos, c'est tout simplement, comme à chaque maison de disques, c'est comme nous, on peut voir, c'est des artistes qui peut-être ne sont pas très connus, qui vendent beaucoup sur les digitales, mais ça, c'est quelque chose que n'importe quelle maison de disques qui travaille son propre artiste verrait. Donc juste, on a la possibilité, on voit quand il y a quelqu'un qui est en train de vendre beaucoup, mais c'est quelqu'un qui est déjà client, en fait, exactement. En fait, si tu veux, en tant que maison de disques, en tant que distributeur, on a des relations, ce qu'on appelle B2B, c'est-à-dire que nous, on parle avec la plateforme, donc les datas qu'on a, c'est les datas de nos artistes que la plateforme nous fait remonter, mais ce que, à mon avis, les informations dont tu parles, et ce dont on parle un peu quand on parle de Big Data, c'est les informations côté consommateur. Et nous, en fait, on n'est pas en contact directement avec le consommateur, il y a la plateforme entre nous. Donc la plateforme, elle a les informations qui se parlent, elle sait quand est-ce que j'écoute un album, si j'écoute tout l'album, si j'écoute que le single, si j'écoute ça le matin, le soir, quel genre de musique j'écoute, si j'écoute beaucoup de trucs différents, vraiment des artistes très ciblés. Tout ça, la plateforme, elle le sait, mais elle ne va pas forcément le communiquer avec les labels. Nous, ça nous embête un peu parce que ça nous permettrait de faire de la pub qui est plus ciblée, qui est du coup plus pertinente et de moins spammer peut-être des gens qui, en fait, ne sont pas forcément intéressés par nos produits. Mais dans un contexte où tout le monde s'inquiète de la protection des données personnelles, on comprend aussi que les plateformes ne balancent pas toutes les datas qu'elles ont sur les gens, à tous leurs clients, en fait. En tout cas, pour bien comprendre et pour finir la discussion, c'est qu'on est quand même prémices de quelque chose. Et il y a tellement de choses à faire encore demain, ce soir dans les nouveaux plateformes, dans les nouveaux outils, j'imagine, et surtout d'un collègue d'information. Ah bah oui, oui, clairement. Il y a quoi ? 10 ans à peine ? Il y a fait 10 ans. Le label, lui, en a 5. Et effectivement, avec le développement des technologies, en sachant quand est-ce que tu écoutes quoi, pourquoi, avec qui, de quelle manière, c'est sûr qu'on va pouvoir développer des outils de ciblage qui sont toujours plus pointus, mais on n'en est qu'au début, quoi. Oui, après ça, c'est les changements généraux, technologiques, comme on passe de la possession à l'accès, comme on passe le téléchargement au streaming, tout est en train de basculer très vite. C'est des phénomènes qui ne sont pas liés à la musique, quoi. Exactement. Mais cette fois-ci, on essaye de s'y adapter et pas de fermer les yeux, comme ça avait été le cas avec l'apparition du MP3, quoi. Alors, du coup, juste pour dernière question, dans votre catalogue d'artistes, c'est quel artiste que vous préférez ? Vous avez une excellence particulière, un amour infini que vous pouvez nous recommander ? Je pense que j'aurai la réponse du côté de Yasmine, déjà. Tu penses que c'est quoi, ma réponse ? C'est James... Ah ouais, j'adore, j'ai le sorti pour les bregons, probablement. Et j'aime bien l'album de Camp Cote qui va arriver aussi, on l'écoute pas mal au bureau. C'est le 8 avril. C'est ça, c'est le premier d'ailleurs. Tout à fait. Oui, c'est ça. Celui-ci, je l'écoute pas mal au sein. On est très indie avec Michele. Ouais, t'as mieux par rapport à votre label. Après, nous, on a beaucoup de rap. Beaucoup de rhumains. Avec les rhumains. Mais comme avec Michele, avant, on s'est rencontrés en travaillant chez Cooperative Music, du Pias Cooperative, on a plus un background de rock indie que du rhumain. De musique rhumain. Bon, c'est cool, on va écouter tout ça, alors. Je vous remercie. Et on se dit à la prochaine. À bientôt. Tchao. Tchao. Tchao.